Générique 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 Tout est politique. Cette semaine, nos deux invités sont la nouvelle garde du Parti Socialiste et des Républicains. Bonjour Juliette Méadelle. Bonjour. Vous êtes porte-parole du PS. Bonjour Guillaume Larivé. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale des Républicains et députée de Lyon. Six anciens conseillers de Nicolas Sarkozy ont été placés en garde à vue dans l'enquête sur les sondages de l'Elysée. Garde à vue levée depuis. Y a-t-il un acharnement contre Nicolas Sarkozy ? Moi j'ai pour principe classique de ne jamais commenter l'action de l'autorité judiciaire sous quelque forme que ce soit. Donc aucun acharnement ? Non mais vraiment je pense que la vie politique est affaiblie par cette espèce de babillage permanent, de commentaire permanent. Nous devons être dans l'action et pas dans le commentaire de l'actualité et de la chronique judiciaire. C'est quand même important ce qui s'est passé. Pourtant dans la réunion des Républicains, j'ai quand même bien entendu Nicolas Sarkozy dire l'autre jour, je le cite, « Dans la République on ne cherche pas à gagner dans les prétoires ce qu'on a perdu devant le peuple ». Il accuse quand même... Il évoquait pas du tout l'effet que Mme Marchand... Mais la justice quand même, il se sent complètement harcelé. Il évoquait quelque chose de tout à fait juste, c'est qu'un certain nombre de nos adversaires, plus ou moins instrumentalisés par le pouvoir actuel, voulaient que la formation de l'opposition ne s'appelle pas les Républicains. Et à juste titre, Nicolas Sarkozy disait qu'il est quand même assez bizarre, dans une démocratie avancée, que ce soit nos adversaires, nos opposants... Ils se sentent quand même poursuivis par la justice, ils se sentent harcelés, comme il le dit. Alors Guillaume Larrivé, vous ne voulez pas commenter... Je ne fais pas parler de personne, mais je ne veux pas commenter les décisions judiciaires. Donc vous ne voulez pas commenter, je vais te mettre, mais Adèle, comment c'est-vous ? Moi je crois que vous avez raison, je crois qu'il ne faut pas commenter les décisions de justice, parce qu'il y a en France un principe qui est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Autour de Nicolas Sarkozy ? Alors après il y a un autre sujet, qui est l'attitude et la relation de l'ancien président de la République avec la justice. Et là, il suffit de regarder les faits, et pendant tout son quinquennat, il n'a eu de cesse de critiquer, de vilipender les magistrats en les traitant tantôt de petits poids, tantôt d'incompétents. Et je regrette infiniment... Le mur des cons, c'était après ? Je le regrette infiniment, parce que moi je crois qu'il ne faut pas, quand on est à ce niveau, c'est-à-dire que quand on est président de la République, on ne doit pas, parce qu'on est le garant de la démocratie et des décisions, on ne doit pas critiquer la justice. Moi, ça me fait peur, je vous le dis franchement, ça me fait peur d'avoir... Je préfère votre attitude, qui est de dire, je ne commente pas les décisions de justice, à l'attitude d'un président de la République, qui est le garant des institutions, dont la protection de l'indépendance de la justice, c'est fondamental, et il a une attitude qui n'est pas à la hauteur. Un petit rappel, Juliette Méadelle, il se trouve que j'étais à l'Elysée, un des collaborateurs, j'étais conseiller pour les affaires institutionnelles et constitutionnelles, et le Parti Socialiste oublie trop souvent ce qu'a été aussi le rôle de Nicolas Sarkozy, comme garant des institutions, c'est par exemple Nicolas Sarkozy, qui a donné à tous les Français la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, pour faire valoir leurs droits fondamentaux. C'est un sujet majeur, pour noter les spectateurs. Le plus grand progrès récent de l'État de droit depuis 1958, c'est Nicolas Sarkozy, comme président de la République, qui l'a donné aux Français. Je dirais, Sarkozy, aujourd'hui, attaque la justice, puisqu'il se sent complètement harcelé, mais je vois récemment M. Thévenoux, qui était à gauche, M. Thévenoux, attaqué sur l'antenne de Itélé que j'ai vu récemment. Il a aussi un peu parlé d'acharnement. Nous sommes profondément... Lui se sent encharné dans sa tribune dans Libération, on voit bien qu'il se sent encharné. Vous aussi, aucun commentaire ? Non, franchement, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, je dis simplement qu'on a besoin, et on est tous les deux d'une nouvelle génération, et moi, je crois, j'entends dans ce que vous dites, que vous êtes aussi attaché au fait que la justice fait son travail, la politique fait son travail, et ne mélangeant pas les deux, de grâce. Avec une petite nuance par rapport à vous, c'est que la justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Le pouvoir politique, le pouvoir légitime, qui s'exprime véritablement au nom du peuple français, qui le représente, c'est l'autorité politique. Et autant je suis tout à fait favorable, je l'ai dit, à ce que les politiques ne commandent pas les différentes étapes de l'action judiciaire, autant je demande aussi pour les responsables publics, de l'exécutif comme du législatif, un respect de la part des autres institutions. La séparation, elle marche dans les deux sens. On y reviendra peut-être. L'actualité, c'est aussi le chômage, qui a encore augmenté ces derniers jours, on a eu les nouveaux chiffres, mais à côté de ça, depuis quelques heures, l'OCDE a publié ses prévisions pour la France, et apparemment, un recoupement de la courbe du chômage serait peut-être envisagé d'ici la fin de l'année. On réagit comment, Parti Socialiste ? Il y a des instituts internationaux indépendants, comme l'OCDE, qui disent qu'effectivement, le chômage va diminuer. Nous, nous sommes prudents, parce que notre souhait le plus cher, c'est qu'on arrête cette spirale infernale de la destruction d'un choix. L'enjeu majeur du quinquennat. C'est un enjeu fondamental pour le quinquennat. Et donc, nous sommes prudents, parce que nous vous attenons effectivement à la crédibilité des prévisions. Je vais y être merdé, vous ne pensez pas, et je vous pose la question, vous ne pensez pas que François Hollande risque de s'engouffrer dans cette future bonne nouvelle, qui a l'air vraisemblable, pour dire, vous voyez, je vous avais demandé d'être patient, regardez, l'économie redémarre, on va y avoir des emplois, et qui va surfer là-dessus pour aller jusqu'aux élections présidentielles de 2017 ? Vous savez, nous avons, la croissance a repris juste deux secondes là-dessus. La croissance a repris depuis plusieurs mois. Moi, je n'ai constaté chez notre président de la République aucun triomphalisme de mauvaise alloi. Ah, on ne peut pas faire du triomphalisme. Il n'y a même pas une ouverture. Oui, mais je constate que nous sommes humbles, prudents et modestes. Je crois qu'il faut être humbles. Et nous ne sommes pas en train de faire des plans et des prévisions. Ça n'est pas le rôle du politique. Simplement, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous avons créé encore, il y a quelques jours, 100 000 contrats aidés. Parce que pour des gens qui n'ont pas d'emploi, du jour au lendemain, ça veut dire que c'est un salaire et que c'est une perspective d'insertion. Nous sommes en train de réformer le fonctionnement du marché du travail. Nous sommes en train de revoir la formation professionnelle. Nous sommes en train de créer un outil qui n'existait pas jusqu'ici, qui s'appelle la sécurisation des parcours. C'est un compte qui vient d'être voté. Vous êtes en train de nous dire que tout est en train d'être mis en place. Nous sommes en train de tout mettre sur la table pour que ça marche. Et maintenant, nous allons voir. Mais avec des résultats, on pourra les voir d'ici 2017 ? Je pense que d'après les projections qu'on peut faire d'ici à la fin 2016, il y aura un son ressort. Oui, puisque nous sommes sur une chaîne très internationale. Je vais faire un anglicisme, c'est du wishful thinking. Pardon, mais moi je serais très heureux naturellement d'applaudir si par bonheur il y avait des bons résultats. Mais c'est hélas, vous le savez, véritablement pas le cas. Il peut peut-être y avoir un petit frémissement conjoncturel lié à un cycle et surtout lié à des facteurs. Légère inversion, légère inversion. Mais on le sait à des facteurs très largement extérieurs qui sont, et on le sait, à la fois la politique monétaire plus accommodante de la Banque centrale européenne, l'effondrement du prix du pétrole et la reprise grosso modo de l'économie américaine qui nous tire vers le haut. La vérité, je le déplore profondément parce que je suis patriote comme tous ceux qui s'engagent dans la vie publique ou qui, comme vous, font le métier de la commenter et de la suivre. La vérité, c'est que notre pays, il est encore bloqué par un certain nombre de boulets, en réalité, qui le tirent vers le bas. Et je vais être très précis, comme parlementaire, par exemple, je suis affligé de voir ce qui a été voté ces derniers jours. La loi d'Ibte-Rebzamen qui, en réalité, veut faire le bonheur des gens. Ça, je vais vous expliquer, c'est extrêmement simple. Je considère qu'on prend complètement le problème du code du travail à l'envers. Au lieu d'essayer de donner plus de souplesse, plus d'incitation, plus d'encouragement à tous ceux qui veulent créer, travailler, progresser, avancer, on est toujours dans le schéma de la vieille social-démocratie française qui n'a rien appris de ce qui se passe à l'extérieur et qui veut toujours réglementer. Je n'ai pas votre point de vue, parce que je crois que quand on est en période de crise, et qu'on voit autant de chômage, et qu'on voit qu'il est si difficile, y compris quand on est senior, de se faire licencier et d'être au chômage, il faut aussi des protections. Et les protections n'empêchent pas l'incitation. La loi Macron a permis de déverrouiller un certain nombre de points. Et le dialogue social, vous ne parlez même pas du dialogue social. Nous avons besoin de dialogue social. Nous avons besoin de syndicats qui fonctionnent. Vive le dialogue social, tout ça, très bien. Mais ça, ce sont des concepts, pardonnez-moi. Non, la loi s'appelle la loi sur le dialogue social, vous ne dites pas que c'est un concept. J'ai été aussi dans mon temps directeur adjoint du cabinet du ministre des Relations Sociales, du travail, de tas de choses extrêmement importantes. Bon, la vérité, pardon, soyons très concrets. Quand vous allez dans une PME bourguignonne, je suis député depuis trois ans, et que, comme député, on va sur le terrain beaucoup plus que dans d'autres situations. Moi, je suis frappé de ça. Les gens vous expliquent la vraie vie d'une PME. Bon, dans une PME, on n'a pas envie, par exemple, quand on a neuf salariés, de passer à dix, parce que quand on est à dix salariés, ça déclenche des tas de contraintes, en réalité, alors que le dialogue social, il se fait sur le terrain de manière sainte, sans que le droit... Écoutez, je me permets de nous interrompre. Vous êtes tous les deux d'une nouvelle génération, dont parlait Elisabeth tout à l'heure. Avec un profil un peu différent. Oui, c'est normal. Vous êtes d'une nouvelle génération. Vous n'avez pas le sentiment, aujourd'hui, vous les deux, de défendre deux hommes, François Hollande, Nicolas Sarkozy, qui sont les deux hommes les plus détestés par l'opinion publique française. François Hollande, entre 20 et 23%. Nicolas Sarkozy, dont 72% des Français ne veulent pas du retour. Il y a quelques jours, dont par exemple, personne ne veut de retour. Vous interromprez la nouvelle génération politique ? Est-ce que vous ne pensez pas que Nicolas Sarkozy et François Hollande sont déjà des gens qui appartiennent au passé ? Mais moi, je suis surprise par votre question, mais en même temps, elle s'inscrit dans la Ve République, qui veut que la vie politique en France se polarise sur des hommes ou sur des femmes. Mais on vote pour un homme. Mais attendez, moi d'abord, je suis porte-parole du Parti Socialiste. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement et pas porte-parole non plus... Mais vous adhérez quand même au candidat et au président Hollande. Je suis évidemment fidèle et loyale à mon président de la République, qui est aussi le président de la République de tous les Français, qui n'est plus un socialiste, qui est le président de la République de tous les Français. Et ce pour quoi je me base, ce sont des idées. Nous avons notre congrès qui démarre à Poitiers, au Parti Socialiste, demain. Et au cours de ce congrès, vous allez voir à quel point nous sommes en train d'inventer ce socialisme d'une nouvelle génération. Donc ça veut dire que le socialisme dont parlait Christian, il est terminé ? Donc, ce qu'incarne François Hollande, c'est terminé ? Nous, nous sommes fiers... C'est le libéral-socialisme ? Nous sommes fiers d'être socialistes. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de changer de nom tous les trois ans, parce que nous, nous savons comment nous nous appelons. Et donc, nous n'avons aucun problème d'identité. Donc, vous êtes tous républicains. Mais enfin, je crois que vous le savez très bien. Il n'y a pas de monopole de la République, ici ou là, soyons sérieux. Non, juste pour terminer sur ce que je disais. Nous, nous sommes tout à fait convaincus que demain, l'émancipation des individus et le combat pour la justice sociale, c'est au nom de ces valeurs-là que nous voulons nous battre et nous défendre. Vous allez parler lors du Congrès. Oui, et pour vous répondre. Moi, je défends d'abord des idées, une conception de la société. Avant tout, oui, ça s'incarne par des hommes. Mais ce qui est important, et si on veut renouveler aussi le débat politique, et si on veut un peu sortir du concours de beauté permanent, il faut être clair sur ces conditions. Les Français, aujourd'hui, c'est l'opinion publique la plus importante, ce sont les Français les plus importants. Ils considèrent que François Hollande et Nicolas Sarkozy ont échoué. Il ne faut plus d'affaires, ils ont échoué. Qu'est-ce qu'ils décident ? Dans notre cinquième... Qu'est-ce qu'ils décident ? Est-ce que c'est le vote ou est-ce que ce sont les sondages ? Les Français ont voté, il y a trois ans, pour François Hollande. Allons jusqu'au terme du quinquennat. Allons jusqu'au terme du quinquennat. Un mot, ça serait bien terminé. Oui, un mot quand même. On n'est plus à Sciences Po, sortons un peu de la théorie. La vérité, c'est que le chef de l'État actuel et ses gouvernements sont en situation d'échec sur différents fronts. Hélas, la politique économique est un véritable plantage, il n'y a aucun résultat. La politique régalienne est en situation d'échec sur la question de la sécurité intérieure, comme sur la situation extérieure. Et le vrai sujet, Juliette Nadel, ne faites pas comme vos anciens. Ce n'est pas pour vous de radoter, pardonnez-moi, sur les années 2007-2012. Et ce n'est pas pour nous uniquement de critiquer Hollande. Ce qu'il faut que nous, l'opposition, nous soyons capables de faire, c'est de tirer très clairement les conséquences de l'échec actuel. Et nous, on propose maintenant des solutions. Et dans les deux ans qui viennent, c'est tout l'enjeu des républicains, sous la présidence de Nicolas Sarkozy comme président de l'opposition. Comme l'arrivée, c'est baisser la dépense publique de 150 milliards d'euros quand vous n'avez pas été capable de le faire du tiers pendant le quinquennat ? Pardon, madame, mais à partir de 2010, comme vous le savez, les déficits publics ont baissé. Ce n'est pas le cas en 2014, par exemple, puisque sous l'empire du gouvernement, comme la Cour des Comptes, on connaissait, je crois, si bien l'a montré, le déficit public augmente en 2014. Alors, les républicains, quel est le projet ? Le déficit public augmente ou diminue en 2014 par rapport à 2013 ? Moi, je dis simplement que la dette a augmenté 600 milliards d'euros. Mais vous savez pourquoi la dette augmentait en 2009 ? Je ne sais pas si nos auditeurs entendent. Juste un élément factuel. La Commission européenne vient de dire... La Commission européenne, pour la première fois depuis 5 ans, la Commission européenne vient de dire à la France que nous étions dans le bon sens sur la question de la jugulation des déficits. La Commission européenne, c'est Pierre Muscovici, l'ancien ministre socialiste de l'économie qui s'adresse à lui-même de l'interesse du confinement. Donc, ça n'a pas de valeur pour vous. Mais moi, ce n'est pas la Commission européenne qui m'apporte le jugement du peuple français. Mais la Commission européenne, c'est un des éléments, madame. Ne soyez pas techniquement. Alors, allez-y, Guillaume Arrivée, sur le peuple français et sur les Républicains. Quel est le projet majeur ? Quelle est la solution qui va permettre aux pays d'aller mieux ? Madame, s'il y avait la solution en un mot, il y a longtemps que le pays irait différemment. Il y a quelque chose qui ressort parmi tous les débats que vous avez en ce moment ? Nous avons, comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a quelques jours, fondé un nouveau mouvement politique qui s'appelle les Républicains. Ce mouvement, il se met au travail. Il fédère un certain nombre de Français. Nous ne sommes pas, madame, contrairement à vous, au pouvoir. Nous n'avons pas tous les leviers. Et nous allons proposer, en effet, un projet. Nous sommes nombreux à avoir fait déjà des propositions très fortes. Par exemple, dans le champ qui est le mien, dans le champ régalien, j'ai fait des propositions extrêmement fortes sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité. Éric Wehrt sort un livre passionnant que vous devrez lire, avec beaucoup d'intérêt, sur les questions économiques et financières. Dans l'opposition, moi, je vais vous dire, je m'attendais à avoir un projet structuré. Je suis désolé de vous interrompre. Écoutez, madame, c'est... Quand je vous entends ridicule, cet argument, c'est très ridicule. Vous savez un petit peu ce que c'est, je pense, que la vie politique. Et vous avez sans doute remarqué qu'il y a des agendas et des tempos. Nous avons, en effet, refondé un mouvement. Et maintenant, nous avons deux ans pour préparer de l'élection présidentielle. Quand je vois aujourd'hui, cacophonie à gauche, cacophonie à droite, vous vous étonnez que le Front National soit en train de monter ? Il n'y a pas de cacophonie à gauche. À gauche comme à droite ? Non, attendez. Pour moi, alors, je vous renvoie tous à dos. Tous à dos. Non, c'est pas vrai. Le Front National explose d'abord du fait de l'absence de résultats de désespérance des Français. Il y a deux choses simultanées, là, en ce moment. Nous avons un congrès au Parti Socialiste avec un texte, qui est un texte majoritaire, avec 60% des militants qui ont voté sur une orientation politique. Donc, moi, j'entends ce que vous dites, mais il n'y a pas de cacophonie à gauche, dans la mesure où il y a simplement un accord avec une division à gauche comme à droite. Nous avons le débat interne, mais nous, nous les régons par le vote. Christian Maillard parlait du Front National. Mais c'est évidemment une question majeure. Lorsque vous avez 20-25% des Français qui décident de voter pour Mme Le Pen, qui a un programme économique complètement déliant et néo-communiste, c'est parce qu'ils sont extrêmement occupés, bien sûr, et fortes. L'UMP, une ex, quand on a une ex, UMP, qui adopte les idées du Front National pour en récupérer l'électorat, ça produit le résultat que nous voyons. Mais quelles idées ? Pardonnez-moi, il n'y a rien de commun. On en repart, vous êtes les bienvenus lors d'une prochaine émission. Merci, Juliette Méadelle. Avant les régionales. Porte-parole du Parti Socialiste. Merci, Guillaume Larivée. Vous êtes secrétaire nationale des Républicains et député de Lyon. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Sous-titrage Société Radio-Canada